Je vous retrouve aujourd'hui dans cette courte vidéo pour vous parler des qualités et des défauts du signe des poissons. Alors si ce n'est déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bien évidemment, tout ce que je vais dire là à propos des poissons ne sont que des généralités sur ce signe et seule une étude complète de votre thème astral peut donner plus de précision sur votre type de caractère. Bonjour, je suis Nathalie Marco, astro-coach, conférencière et formatrice en astrologie. Vous pouvez me retrouver sur le site www.nathalie-marco.com Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je vais vous parler des qualités et des défauts du signe des poissons. Le poisson est trompeur. En fait, vous avez l'impression de le connaître et hop ! Vous vous apercevez que vous vous êtes totalement trompé. Il se sent à l'aise partout. Il se fond dans les ambiances, selon les personnes et les situations. C'est un vrai caméléon. Il est très secret, insaisissable et sensible. Il ne supporte pas la moindre contrainte et ne veut surtout pas entendre parler de discipline. Il suit son bonhomme de chemin en faisant mille détours au gré du vent, de l'instant, de ses rêveries. Pour lui, rien n'est pré-établi et il n'a pas de principe rigide et encore moins de scrupuleux. Très intuitif, il contourne les obstacles qu'il pressent en fait. Il refuse toute limite et ne peut se satisfaire d'une réalité trop concrète. Il a besoin de merveilleux. Souvent, il est utopiste. Il poursuit des rêves qu'il ne réalisera peut-être jamais car il peut être vite distrait par une autre idée. Son sixième sens lui permet bien souvent de se sortir de difficultés. Il n'a pas peur des réalités et ne cherche aucunement à la voir. Il peut être d'un dévouement extrême et d'une très grande générosité pour aider les plus malchanceux que lui en oubliant totalement de se servir au passage. Sa grande difficulté réside dans la construction de son identité. C'est la raison pour laquelle il endosse des personnalités, les personnalités de ceux qu'il croise. C'est vraiment, il semble vraiment discerner qui il est et ce qu'il veut. Généreux et intuitif, il sait d'instinct le cadeau qui vous plaira car il s'identifie à vous avec une facilité inouïe. En soirée, il est agréable, spontané, gai, sociable. Il aime rire et participe pleinement à l'ambiance. En voyage, il s'adapte à toutes les situations, du camping aux cinq étoiles. Tout lui convient. N'oubliez pas qu'il s'adapte aux ambiances. Parfois, il est déconcertant car on ne sait pas toujours à quoi s'en tenir avec lui. Vous pouvez par exemple être chez des amis, en train de dîner, tout se passe bien. Et sans savoir pourquoi, d'un coup, il décide de partir. En fait, ce qu'il avait amené ici ne l'intéresse plus. Et il est temps pour lui d'aller faire autre chose. Si vous avez un désaccord avec un poisson et que vous souhaitez une explication franche avec lui, il va falloir vous accrocher. Il ressent trop vivement les altercations et il craint surtout d'être blessé. Si vous lui demandez une démarche qui lui coûte, il esquivra droitement en essayant de gagner du temps. Il aura donné l'impression, une impression conciliante et en fait, il vous aura échappé. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez qu'elle peut aider des personnes autour de vous, partagez-la sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez que je développe certains sujets sur cette chaîne YouTube, indiquez-le dans les commentaires ci-dessous. Et enfin, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne afin de recevoir chaque nouvelle vidéo que je publie régulièrement sur cette chaîne, sur l'astrologie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Ciao, à bientôt !